... Avant de connaître le Centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence, puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie, alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs, donc je le vivais très mal. Et j'avais un projet secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, je n'en parlais à personne, mais c'était mon désir. On a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le Marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une amie, enfin une tante, qui nous a invité au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, je n'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça ne m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement... Lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Là, il y a eu la délivrance, là il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance, je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et je n'ai plus du tout envie de me suicider. Avant d'arriver au Saint-Esprit, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude. Quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres. À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs. Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, on disait que je parlais lentement, donc ça me rendait triste, le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue. J'ai vraiment vu le changement. J'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de ne plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos. J'ai fait des chaînes de prières. Et ma vie, elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste. Je ne suis plus une personne angoissée. Je respecte mes parents. Mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France Indirect. Le grand problème de beaucoup de personnes de l'humanité, c'est de ne pas trouver la bonne voie, la bonne direction, frapper la bonne porte. Combien de personnes sont dans ce monde ? Apparemment, tout se passe bien. Mais elles n'ont pas une direction. Et la pire chose qui peut se passer, c'est quand nous n'avons pas une direction, nous n'avons pas un objectif. Nous pensons que la vie, c'est comme ça. Ça, c'est la pire chose. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent comme ça, sans savoir quelle est la direction à prendre. Et à travers une foi intelligente, la foi surnaturelle, pratiquée et enseignée au centre d'accueil, sont des millions dans le monde qui ont déjà trouvé cette bonne direction. J'ai ici avec moi, Bronie. Bonjour, Bronie. Bonjour, Évec. Vous êtes au centre d'accueil plus ou moins depuis combien de temps ? 2011-2012, Évec. 11-12, ça veut dire que vous êtes là depuis 3 ans, 2 ans, quelque chose. C'est ça, oui. Si vous n'avez pas connu le centre d'accueil, qui étiez-vous aujourd'hui ? Perdue, une personne complètement perdue et je pense que je serais même morte aujourd'hui. Morte ? Oui, Évec. Perdue ? Oui. Vous étiez une personne, comme nous avons parlé, perdue dans le monde, c'est ça ? Exactement. Oui, je n'avais pas de direction, pas d'objectif. Ok. D'ici à quelque moment, nous allons savoir qui était Bronie et qui elle est aujourd'hui. Mais maintenant, regardez plus de témoignages. Merci. Au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe Jeunes. Et il y a un du Jeunes qui l'a invité. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe Jeunes. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là. Elle se donne. Elle a changé ? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait ? Le vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Comment a été votre vie avant ? Catastrophe. Situé avec mon couple et situé avec moi-même aussi. Je rencontrais mon mari. Il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc, surtout mon mari, il sortait beaucoup. Il vivait beaucoup. Donc, j'ai supporté ça depuis 1999, 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais engrossée. Un esprit me dit que, sort, sort, j'ai sorti. Je n'avais pas même un heureux dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des vêtises. C'est là que j'ai cocturé une sœur qui m'a donné l'ASMR. Et puis, quand j'ai pris l'ASMR, j'ai regardé, j'ai dit « Dieu merci, j'ai trouvé ma solution ». Et dès 2006, là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc, quand il sortait, il sortait le vendredi jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Donc, quand il sortait comme ça, avec 2 000 euros dans l'approche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai plié tout le temps, j'ai plié tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. « Seigneur, protège mon mari là où il est. » « Qu'il te n'est plus les guides, qu'il te n'est plus les contrôles. » Parce que dans les boîtes de nuit, ce n'est pas un endroit où avec les copains, il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et qu'aujourd'hui, je sois à l'église avec mon mari. Il est à l'église aussi ? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé ? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Merci, madame. Prondé-sœur de Seigneur. Merci. Prondé-sœur de Seigneur. Finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil. Parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaille pas, quand je me lève le matin, la première chose à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé. Je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage, grande ligne. Et puis, il a témoigné. Et puis, je lui ai dit « Ah, ça, voilà ce qui m'intéresse. » Donc, le lendemain matin, je suis venu ici. Mon portable a sonné. Je suis venu ici un lundi. Ils ont oublié le portable. Avec fatigué, mon portable a sonné. Je suis sorti avant d'aller à Garde-du-Nom. Mon portable sort. Il dit « C'est M. Loguay ? » « Oui, c'est M. Loguay. Vous tenez toujours à la recherche d'un poste ? » Je lui ai dit « Oui. » Il me dit « Bien sûr, vous pouvez venir le samedi quand même un chef de service. » C'était un lundi. Moi, pour moi, le samedi, c'est trop long pour moi. Je lui ai dit « Mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. » J'ai redoublé d'efforts. Je lui ai dit « Bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. » Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous savez faire ? » Je lui ai dit « Moi, j'ai fait tout. » « Mais vous opérez ? » J'ai dit « Mais j'opère tout, tout ce que vous voulez. » Je lui ai dit « Bon, vous allez venir le lundi. » « On va vous tester. » « Et vous allez faire un mois de décès. » « Et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. » Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit « Mais vous avez tout supervisé ? » Elle a croisé la bête, elle me regardait. J'ai sorti les enfants par-ci, par-là. Je ne sortais pas. Comment va la situation maintenant ? Maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. Il n'y a plus deux jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Jeune de Jésus, comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assister aux émissions de l'église à la télé ou sur internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyez dans les problèmes et les préoccupations. Vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeune de Jésus, du 10 juin au 20 juillet, le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Bruni, quel était le problème ? Qui étais-vous avant ? Alors, j'étais une personne totalement rancunière, en fait, suite à la séparation de mes parents, ça m'a complètement traumatisée. Quand vous dites rancunière, vous avez la rancune contre tous les gens, les parents. Oui, mon père et ma mère, parce que je ne comprenais pas pourquoi une telle situation avait pu leur arriver dans notre vie. Du coup, ça m'a impactée dans ma vie et j'ai commencé par avoir de l'amertume, de la rancune. Envers mes parents, je ne voulais vraiment plus rien de cette vie, en fait. Et votre vie, comment vous travaillez ? Vous m'avez dit que votre famille a été exposée de domicile, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça se passe ? Comment ça se passe, ça ? Étant donné que mes parents, lorsqu'ils étaient ensemble, assuraient une stabilité, d'après eux. Lorsque ma mère s'est séparée de mon père, ma mère n'arrivait plus à payer, justement, son loyer. Donc, on s'est retrouvés un jour expulsés et on s'est retrouvés aussi contraints de partager un appartement avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, c'était vraiment une vie d'humiliation. Et vous n'avez pas de domicile, c'est ça ? Des travails ? Comment était la situation ? Alors, c'est vrai que je travaillais, mais ce n'était pas assez pour avoir justement ce qu'on veut, ce qu'on voulait, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on s'est retrouvés avec des personnes qu'on ne connaissait pas et on était obligés de partager, justement, l'habitation avec ces personnes-là. Est-ce que vous aviez, même comme ça, vous aviez des projets dans votre vie ? J'avais des projets parce qu'à ce moment-là, je voulais vraiment que ma vie change et je voulais que Dieu se manifeste dans ma vie. Oui. OK. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil ? Alors, c'est une voisine qui a évangisé notre mère et notre mère a fini par nous... Vous inviter. Voilà, exactement, évêque. OK. Bronny était une personne perdue dans le monde, comme beaucoup de jeunes, à cause de la séparation de ses parents. Vous savez que ces choses, la séparation, c'est plus grave de ce que nous pensons. Quand il a une séparation, ce sont les enfants qui sont séparés, séparés de ses parents, parce qu'un enfant, certainement, il aime son père, il aime sa mère. Et quand il a une séparation, c'est comme si c'est coupé en deux parties, coupé en deux parties. Et ça, c'est un grand problème, c'est une situation qui a déjà détruit la vie de beaucoup de jeunes, qui a changé la vie de beaucoup de jeunes. Mais au centre d'accueil, beaucoup ont été récupérés. Ça faisait des années que je ne souriais pas, que je n'avais pas la paix, que je n'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Nous sommes en train de parler avec Bruni. Bruni, comment la situation a changé ? Vous m'avez dit au début que si vous n'avez pas connu le centre d'accueil, vous étiez morte peut-être. Oui. Comment les choses ont changé ? Alors, à travers une campagne d'Israël, j'avais déjà tout perdu, donc c'était vraiment tout ou rien. Je savais qu'à travers cette décision, je n'avais plus rien à perdre avec. Donc, en gros, je me suis retrouvée à sacrifier tout ce que j'avais, tout ce que je possédais. Même actuellement, entre-temps, on avait un appartement, mais on s'est retrouvées extroquées. Et même ce que la banque nous a dédommagé, on a tout mis sur l'hôtel. J'ai vraiment fait confiance en Dieu parce que je voulais dépendre de lui uniquement. Et à ce moment-là, ma soeur jumelle et moi, nous avons demandé un studio. Mais Dieu a vraiment honoré et nous a donné plus qu'un studio. Et on a eu un trois pièces. Vraiment ce qu'on n'attendait pas du tout. Maintenant, vous avez l'appartement ? Voilà, l'appartement, une vie complètement restaurée, confiance en moi, en Dieu et vraiment les choses à faire. Vous vivez avec des personnes que vous ne connaissez pas et aujourd'hui, vous êtes en famille, n'est-ce pas ? Voilà, exactement, évêque. Qu'est-ce qui a changé en vous ? Bon, vous avez des objectifs, vous êtes une personne perdue et aujourd'hui ? Oh, évêque, vraiment la confiance en moi et en Dieu est vraiment... Je veux glorifier Dieu à travers tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vous êtes une nouvelle personne. Exactement. Ok, merci de votre témoignage. La campagne d'Israël, nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël, a changé la vie de beaucoup de personnes. Regardez ce témoignage. J'étais complètement dans la défaite. J'étais totalement au fond du puits parce que j'avais été un entrepreneur. J'avais des restaurants et on vendait 2000 repas par jour. J'avais une bonne vie, stabilisée et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai dû vendre mes restaurants, j'ai dû vendre mes propriétés, ma voiture, tout. J'ai resté seulement avec mes vêtements et encore j'avais une énorme dette, plus de 50 000 euros. Et moi qui vendais 2000 repas, j'étais totalement endetté dans la misère. Alors je suis parti aller habiter chez mes parents et dépendre qu'ils me donnent à manger. C'est exactement comme ça que je me trouvais. Je pensais à une façon de me tuer. Grâce à Dieu, à la télé, il avait l'émission de l'église. Et je regardais, un jour j'ai commencé à regarder un témoignage bien fort. Une personne qui était mondiale, qui vivait sous le pont avec un chien. C'était ce chien qui lui a amené à manger. Et un jour, il est arrivé à l'église pour prendre une assiette de soupe, ainsi comme il a dit. Et là, il avait une pièce de 50 centimes, l'a mis sur l'hôtel. Et il a commencé à changer sa vie après qu'elle était un entrepreneur. Alors je me suis dit, mon Dieu, je suis vraiment lâche. Je suis au fond du puits. Et cet homme était dans une situation pire que la mienne. Et tu l'as changé sa vie. Alors tu vas aussi changer ma vie. Et je suis venu. Mais je suis arrivé exactement au moment de la campagne d'Israël. Il passait à commencer à parler du propos. Je suis monté à l'hôtel. Et j'ai pris, j'ai pris l'enveloppe. Et je me suis dit, mon Dieu, ainsi comme ce mondien, que le Seigneur a changé sa vie, le Seigneur va changer la mienne. J'ai pu faire pour Dieu. Alors je sortais le matin. Je mangeais à la maison de mon père le matin. Et après je sortais, j'allais faire des petits travaux. Mais en dix jours, j'ai réussi 3 000 réals. J'ai mis tout. Et je suis descendu de là-bas, de l'assurance que Dieu allait changer ma vie. Il y avait un client qui fournissait de la nourriture à mes restaurants avant. Alors je suis parti demander un emploi comme vendeur. Et le premier mois, dans cette entreprise, j'étais le meilleur vendeur. Et là, j'ai vu que Dieu était avec moi. Alors j'ai commencé à créer ma première entreprise. Elle a commencé avec une table et une chaise, dans un petit coin. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est la plus grande de la ville. Aujourd'hui, je peux glorifier mon Dieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai trois entreprises avec. Alors Dieu m'a donné une épouse de Dieu. Parce qu'il y avait un propos avec moi. Il fallait que Dieu m'envoie une femme qui avait la même foi que moi. Alors je l'ai trouvée ici, descendant de l'autel, dans le sacrifice. Alors cette femme que Dieu m'a donnée, pour que vous aie une idée, aujourd'hui j'ai 52 ans, je ne pouvais pas avoir des enfants. Et ma femme non plus. On a fait un propos de la campagne d'Israël pour nos enfants. Aujourd'hui, j'ai cinq enfants. Et là, pourquoi je parle de ça ? Parce que ma troisième entreprise, c'est une école des meilleurs. J'ai une entreprise dans le côté immobilière. J'ai une entreprise de design graphique et d'impression. Et j'ai cette école. Aujourd'hui, j'ai des fermes. J'ai innombrables biens de maison. J'habite dans une maison au bord de la mer, avec une plage privative, avec ma piscine. Ma maison vaut plus d'un million d'euros. J'ai trois voitures dans la maison. Le Saint-Esprit me donne une foi. J'avais déjà une foi. Mais la foi alliée à la foi du Saint-Esprit, personne ne peut m'arrêter. Je pensais que j'avais une bonne vie avant, avant d'arriver, car j'avais deux restaurants. Mais aujourd'hui, j'ai une vie mille fois mieux. On regarde le patrimoine que j'ai. Sans même compter qu'aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, que j'ai Dieu dans mon cœur. Je vous abençoe. Comme nous avons vu, M. Tamar, il a changé complètement aujourd'hui. Il est un entrepreneur, il a des entreprises, il a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui, mais il était perdu. Il était au fond du tout. Et à travers une foi intelligente, la pratique du sacrifice dans la campagne d'Israël a changé sa vie. Et vous avez aussi une opportunité. Vous pouvez participer de cette campagne. Demain, dimanche, nous sommes en train de parler fort sur la campagne, de vous dire comment participer. Jusqu'au 13, le 13 sera le jour de la grande victoire. Vous qui avez des problèmes, vous n'avez pas une solution, vous voulez participer, voulez-vous participer, dirigez-vous vers un centre d'accueil le plus proche de vous. Notre siège s'est situé au 254 de la rue du Faubourg-Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres, comme vous pouvez voir les adresses qui passent dans votre ordinateur. Comme je dis, cherchez le plus proche et certainement vous trouverez la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu ? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient ? Je suis si pauvre créature Qui ne sait même pas qui je suis ? Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre Que pour toi, je suis précieux Que pour toi, j'ai des la valeurs Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté Tu es la pauvre nature Tu es consolation Tu es amour Qui suis-je pour mériter une couronne ? 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 Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre que pour toi, je suis précieux, que pour toi, j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature, tu es consolation, tu es amour. Que pour toi, je suis précieux, que pour toi, j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature. Tu es consolation, tu es amour, tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature. Tu es heureux, tu es consolation, tu es amour. Sous-titrage ST' 501